L'exploitant agricole sur la commune du Plantet-Centre-Dombe, j'exploite une ferme avec mon épouse et mon fils, en production avicole, bovine, céréales et pisciculture. Je suis membre de la Chambre d'agriculture, membre de bureau de la Chambre d'agriculture, président du territoire d'Ombe, Val-de-Saône et Pleine-de-Lin. Je suis aussi vice-président de la FDSEA, vice-président CER de l'Ain. Moi, je suis intervenu en cours de médiation, puisque mon collègue est décédé, donc il a fallu que je le remplace. Donc, j'ai repris le dossier en tant qu'agriculteur politique de la Chambre d'agriculture, en cours, et il a fallu redynamiser cette production et cette étude auprès des différents céréaliers et éleveurs du secteur. L'objectif premier, c'était surtout sur le Val-de-Saône, pour éviter l'érosion des parcelles en hauteur, pour éviter que l'eau et la boue rentrent dans les maisons qui ont été construites. Alors, il faut savoir aussi, à des fois, ce n'est pas toujours la faute des agriculteurs, puisqu'on a fait aussi des études, les collectivités, à des fois, font aussi des lotissements dans leur commune, en zone inondable. Et c'est souvent le monde agricole qui reçoit après. Ça, il faut quand même le dire aussi, parce qu'on s'en aperçoit de plus en plus que des maisons sont construites sur des passages d'eau, qui ont toujours existé, et que malheureusement, l'eau, on ne la détourne pas quand il y a des gros orages. Elle doit passer à cet endroit-là, et s'il y a une maison, c'est la maison qui reçoit. L'eau, vous pouvez mettre de la luzerne, ce que vous voulez, l'eau, vous ne l'arrêterez pas. C'est surtout essayer de limiter l'érosion, le limon, ces coulées de boue qui rentrent dans les maisons, qui sont dévastatrices pour les maisons. C'est surtout là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour éviter une prochaine catastrophe dans ces maisons-là. Déjà qu'il y a une entente entre les différents agriculteurs du secteur. Je pense que ça, si on est trop individualiste entre nous, ça ne peut pas marcher. Un tel projet ne peut pas marcher. Du moment que vous mettez un capital social, que ce soit une Cuma ou une association, loi 1901, il faut qu'il y ait une entente et il y ait un cahier des charges qu'il faut respecter, et que tout le monde doit travailler dans le même sens. Ce n'est pas une fois que vous avez investi dans un projet que vous allez dire à vos collègues, que je m'en vais, parce qu'il faudra le payer le projet. Donc il faut quand même être conscient de tout ça. Et c'est surtout aussi d'avoir des hommes qui mènent le projet. Ça c'est important, qu'il y ait une personne phare. C'est comme dans tout projet, si vous avez un meneur, ça va dix fois mieux que s'il y a des gens qui tirent au flanc. Moi je pense qu'aussi sur le projet, malheureusement que ce soit les céréaliers ou les éleveurs, aujourd'hui on a une crise agricole qui dure depuis quatre ans, sans parler des crises avant, mais c'est vraiment une crise qu'on n'a jamais vue dans le monde agricole. Aujourd'hui il faut savoir que des projets comme ça, c'est très difficile de les faire passer, surtout quand on dit aux agriculteurs, il va falloir mettre un capital social, c'est de l'argent qui n'est pas palpable, vous allez le mettre et vous n'en servez pas, et les gens ont la tête ailleurs, aujourd'hui c'est de sortir leur exploitation du trou, du gouffre, et je pense qu'ils ont d'autres choses à penser pour l'instant. Et c'est vrai qu'on est tombé au mauvais moment. Pour investir, c'était peut-être le bon moment, parce qu'on avait des facilités de prêts à des taux très réduits, on y avait regardé avec plusieurs personnes, c'était le moment, il fallait vraiment partir au plus profond de la crise, et le problème, il fallait aussi avoir de la rentabilité derrière, et qu'on n'avait pas.